Ils sont venus des quatre coins de la Côte d'Ivoire, tous rassemblés dans l'enceinte de la mosquée de la rivière à Golfe pour entamer le cheminement vers la Mecque. C'est le cinquième plié de l'islam. On peut dire que c'est le couronnement de tout un souhait de tout un musulman. Vraiment pour que Dieu nous enseigne ce privilège-là, pour couronner notre foi vis-à-vis de notre créateur qui est Alasko Anawakar. C'est un événement très, très, très important pour moi, pour les saints et les frères. Ce sont plus de 300 pèlerins, des personnes du troisième âge pour la plupart, qui étaient présents le lundi 27 mai pour ouvrir la série de voyages à la Mecque pour le contingent ivoirien. Si tout ce qu'on regarde, pour les petits colas, les colas, les produits clairsants, les produits clairsants, les poumacs, on a tout ça. C'est l'instruction qui a été dit par le commissaire du Hage. On aide aussi les premiers, ceux qui doivent partir, comment ça doit, c'est parfait. Il y a les barrages qui ne vont pas à la cabine, ça ne va pas à la cabine, mais ça va à la soupe. C'est des fois qu'on prend un peu, pour déconcer, c'est un petit frais, pour les lignes de passer. Vagondo Diomondé, ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité, s'est également rassuré du déroulement de tous les aspects administratifs auprès du commissariat du Hage et des agents d'Air Côte d'Ivoire. Passés tous les contrôles, les pèlerins ont pris la route pour l'aéroport Félix-Oufelboigny afin de rejoindre la Terre Sainte. Sous-titrage Société Radio-Canada